... Ça fait 15 ans que l'étrange festival existe. Il y a d'abord eu l'étrange festival Paris, ensuite l'étrange festival Strasbourg. Comment ça s'est créé ? Et comment est-ce qu'on arrive à tenir pendant 15 ans ? Ça s'est créé parce qu'on était un petit ciné-club à l'époque, qui s'appelle toujours le Mad Ciné Club, et on avait donc l'envie de montrer des films différents, qui nous plaisaient, qu'on voulait voir comme spectateurs. On s'était mis en marche parce qu'il y avait un ciné-club des lycées, qui proposait les œuvres de Podokine, de Renoir, très intéressants, essentiels, mais ça ne correspondait pas forcément au public qu'on était à notre âge. Et on avait proposé de faire un ciné-club de lycéens, en proposant donc une liste, qui fallait être validée. Et à cette époque, la liste, je sais que l'ensemble des profs ont dû se concerter, parce qu'ils ont fait les grands yeux, ils ont dit « Alors David Cronenberg, non ça, ça ne va pas le faire, Orange Mécanique, je ne suis pas certain, Vidéodrome, Cannibale au local, je dis « Non, Cannibale, je rigole. » Ah bon, mais on peut le passer quand même. Donc voilà, et après, cette envie, effectivement, c'est de ne jamais un film est aussi beau que sur le grand écran. Donc on est passé, on a créé cette manifestation, parce qu'elle existait à Paris, on s'est dit « Pourquoi est-ce que toujours ce genre de manifestation est pour les privilégiés parisiens, et pourquoi on ne peut pas l'amener en province ? » On a les mêmes goûts, on a la même envie. Donc on a proposé ça, et ça fait 15 ans que ça dure. Et c'est vrai que le plus difficile, je pense, pour un festival, ce n'est pas de se créer, ce n'est pas de se faire, mais c'est de perdurer, parce qu'il faut une équipe soudée, parce qu'il faut que l'envie soit là, et la passion soit toujours là. Et je rappelle qu'on est tous bénévoles, donc on le fait à côté de nos activités, et parce qu'il faut aussi qu'on puisse, et que le public, c'est ce qui est très important, et toujours ce désir de découvrir et de venir voir ces films-là, qui ne sont jamais des évidences, mais qui sont toujours des œuvres à part. Dans C'est vous sur 20, nous sommes allés à la rencontre de vos spectateurs pour leur demander ce qu'ils venaient chercher à l'étrange festival. C'est tout de suite. Que l'étrange festival, c'est pour moi une institution, elle est gravée dans mon cœur, ici, celui-là, et parce que je retrouve des amis, je retrouve des films qui sont complètement fous, qui vont dans tous les sens, il y a une atmosphère vraiment bis, mais bis dans le sens noble du terme, qu'on retrouve dans très peu de festivals, même ceux qui se disent un peu bis aujourd'hui, ils sont vachement institutionnalisés, etc. À l'étrange festival de Strasbourg, ce n'est pas du tout comme ça, c'est vraiment humain, c'est vraiment cool, c'est vraiment génial, c'est formidable, quoi. De l'inattendu, de suspense, de l'amour. C'est tout simplement des films un peu venus d'ailleurs, donc là on a filmé coréen ce soir, des séries Z, des séries B qu'on n'a pas l'occasion de voir, tout simplement, donc c'est une programmation assez éclectique, originale, donc c'est ce qu'on vient chercher, tout simplement. Financièrement, ça se passe comment ? Je crois savoir que le public joue beaucoup dans le budget de votre festival. C'est vrai, financièrement, ce qui est un peu dommage, c'est que les institutions nous aident, mais il faut le dire de raisons assez minimes, ils pourraient avoir un engagement beaucoup plus fort, notamment de certaines institutions qui sont toujours absentes, il faut le reconnaître, donc il s'avère, et depuis des années c'est comme ça, ce qui est important, et ce qui est assez rare dans une manifestation, c'est que c'est le public qui est véritablement le producteur majoritaire de la manifestation, à plus de 50%. Ce qu'il faut aussi rajouter, c'est que l'étrange festival est un festival ouvert à tous. Ça va de 7 à 77 ans, il faut vraiment le préciser, puisque... Ah, 3 ans. De 3 ans à 77 ans, il faut vraiment le préciser, puisqu'on pense toujours que les films étranges ne regroupent que des films où il pourrait y avoir du sang ou du sexe, alors que non, ça va du praxinoscope aux dernières innovations en 3D. Oui, c'est ça, c'était pour moi la notion de l'étrange, même si certains de tes collègues nous avaient dit que vous êtes plus élargi, avant vous étiez beaucoup plus radical, et là c'est ce qu'on veut, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on arrive et on veut ouvrir à tous les champs, c'est-à-dire que c'est vrai que le praxinoscope ou le drôle de grenier, c'est de l'animation, moi je veux qu'il y ait des films pour le jeune public, parce que ça commence tout petit, on ne se découvre pas à une passion à 14 ans ou à 18 ans ou plus tard, je veux dire, l'éducation à l'image où le plaisir de l'image commence très tôt, donc on montrait des films pour enfants, le praxinoscope, je veux dire, c'est les premiers films d'animation, comment est-ce que l'image est devenue animée, c'est un film qui est muet, mais il y a quand même un musicien qui vient pour sonoriser la salle, et je trouve que c'est assez magique, parce que c'était la naissance du cinéma, et on a tendance un petit peu à l'oublier maintenant, avec tous les effets 3D, le numérique, etc., c'est bien de se tourner vers son histoire, et inversement, et ça on ne l'a jamais renié, c'est qu'on se fait plaisir, se montrer des films, qui ne sortiront jamais dans les circuits classiques. Alors, pour en finir avec le festival, avant de retrouver Stéphane Lips, le programmateur de cette salle, il y a un film surprise. Philippe, il va falloir me dire ce que c'est, maintenant ça suffit. J'ai oublié, on ne sait pas encore, mais je pense que ce sera bien. Stéphane Lips, vous êtes le programmateur du Star et du Star Syntex, pourquoi accueillir l'étrange festival cette année ? Il y a trois bonnes raisons, la première c'est que tout au long de l'année, on travaille plus ou moins, on a des liens avec tous les gens qui font et fabriquent l'étrange festival sur Strasbourg, c'est des gens qu'on aime beaucoup, donc c'est une envie de travailler avec des gens qu'on connaît, parce qu'on sait que ça peut faire quelque chose de vraiment de bien. La deuxième chose, c'est qu'en tant que spectateur, moi c'est un festival depuis 15 ans que j'ai fréquenté, donc que j'ai vu évoluer, que je trouve admirable, parce que ça fait 15 ans qu'il est là, et que c'est le plus vieux festival strasbourgeois, et qu'avec le peu d'argent qu'il y a, et l'âge maintenant qu'ont les programmateurs de ce festival, je trouve ça génial que ça existe, et avec la même volonté, la même envie. Et là, et puis surtout, je pense que c'est, comme je le disais un petit peu au début, c'est un festival qui est mouvant, en même temps que le CIMA se meut, donc ça veut dire que, voilà, Philippe en parlait un petit peu, on est à la fois sur du cinéma enfant, comme sur du western australien, du film d'animation belge, comme sur du film d'horreur, et surtout cette année, il y a une grosse partie répertoire et films anciens. Vous organisez énormément de festivals dans vos cinémas, vous avez aussi énormément de rencontres avec les réalisateurs au courant de l'année, est-ce que, pour faire face à une certaine crise du cinéma, dû à la profusion d'images, télé, téléchargement, DVD, est-ce qu'il faut se bouger autant ? Pour l'instant, il n'y a pas de crise du cinéma, en tout cas nous on ne la ressent pas, la toute petite exploitation, en effet, il y a du problème, en centre-ville, par exemple, comme à Strasbourg, ça va quoi. Par contre, il y a une crise de l'image, parce que, comme vous dites, voilà, elle est multidiffusée, et il faut trouver sa légitimité de salle. Pour trouver une légitimité de salle, il faut développer les actions de ce genre, les festivals, les rencontres, et pouvoir faire aussi bien de la découverte, comme on peut le faire par exemple sur l'étrange, parce qu'on est aussi dans la découverte de l'étrange, comme du prestigieux. Le prestigieux, c'est par exemple, sur le festival Shalom Europa, accueillir Harry Folman, c'est Bong Joon Ho pour l'Arche de Corée. C'est là, dans le mois prochain, dans la même semaine, on accueille Mikaela Neké, Bruno Dumont, Xavier Giannoli, et plein d'autres. Donc les prochains rendez-vous, on va les récapituler, c'est Annie Mastar, c'est la venue d'Anne Neké, quand même un palmé, ici à Strasbourg. Un palmé d'or. Eh oui ! Oui, en plus c'est une venue un petit peu particulière, c'est pas juste quelqu'un qui va rester un soir, et repartir le lendemain, puisqu'il reste deux jours sur Strasbourg, il rencontrera les étudiants de l'université, c'est d'ailleurs un projet, qui est au départ, issu de l'université de Strasbourg. On fera ici, dans cette salle, une leçon de cinéma, filmée, avec Anne Neké, avec des extraits de films, tout ça, le jeudi 19, je crois, novembre. Voilà, et puis il y aura aussi une présentation de son tout premier long métrage, qui s'appelle Le 7e Continent, qui est un film incroyable. Voilà, donc, oui, pour nous, c'est vraiment d'avoir la palme d'or chez nous cette année, c'est vraiment important, bien sûr. On va essayer de la voir, dansez-vous sur 20, tiens, le pari est lancé.